Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo qui va être un peu parlé de l'actualité de l'Histoire d'apprendre et aussi des sujets qui vont venir. Ça sera aussi l'occasion de vous parler des sujets déposés que j'ai à faire pour ce semestre et dont évidemment je vais vous parler sur cette chaîne ou sur la page Facebook Histoire d'apprendre. Du coup, sur les sujets déjà qui sont prévus pour arriver dans les prochaines semaines, il y a un sujet sur la peste Antonine, il y aura d'autres sujets sur la Révolution française, sur la Révolution française et les langues étrangères et sur la loi Le Chapelier. Donc ça, c'est ce qui est prévu, plus les autres vidéos sur l'histoire du PCF. Donc ça, c'est des choses qui sont prévues, certaines choses sont déjà tournées et sont en cours de montage. Il y aura également une vidéo sur le lien entre l'émergence des systèmes totalitaires durant l'entre-deux-guerres et la Première Guerre mondiale. Ça aussi, ça a été tourné et ça reste maintenant à monter. Mais ensuite, ça, ça va être pour février-mars et du coup, après, on va arriver à ce qui va arriver du coup à partir de la fin du mois de mars. Donc ça, ça va être maintenant des sujets que nous commençons à voir aujourd'hui en cours et que je prépare pour les exposer. Ce qui va d'abord arriver, ça va être des sujets sur les Croix de Feu et le Parti Social français, qui sont un mouvement qui a été souvent qualifié de fasciste, même si les choses ont été bien plus compliquées que ça, mais qui a émergé par les Croix de Feu dès la fin des années 1920 et qui vont devenir un mouvement de masse dans les années 30. Et le Parti Social français sera à la fin des années 30 le parti le plus important de France et le plus important que l'histoire de France n'ait jamais connu. Donc je prépare un exposé dessus, c'est un sujet qui est à la fois complète et intéressant. Donc j'essaierai de vous en parler en vidéo, je pense faire deux ou trois vidéos sur le sujet. En histoire de la presse, j'ai également un exposé sur l'humanité. Donc là aussi, il y aura des vidéos sur le sujet, au moins une. Je n'ai pas encore réfléchi exactement à comment je vais organiser les vidéos par rapport au plan de l'exposé. Mais en tout cas, il y aura moins une vidéo dessus. Ensuite, en médiévale, j'ai un exposé sur lequel, par contre, je n'ai pas encore commencé à travailler. Mais c'est sur deux personnes qui ont voyagé pas mal à l'époque du Moyen-Âge, au lieu de la fin du Moyen-Âge. Ils sont allés au Moyen-Orient, par exemple. Et donc, ça peut être intéressant de parler un peu de comment on pouvait voyager à l'époque. Voyager loin, ça a été rare, mais ça existait. Donc ça peut être intéressant d'en parler. Donc ça, par contre, comme je n'ai pas encore commencé à y bosser, je ne sais pas exactement sur quelle forme je pourrais vous en parler à mon tour. Ensuite, j'ai un sujet sur les bibliothèques populaires, en histoire des bibliothèques. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ce n'est pas forcément le sujet qui est connu. On a les grandes bibliothèques de l'Antiquité, ou les bibliothèques de la Grande Noblesse, les bibliothèques royales. Par contre, les bibliothèques du peuple, ça, c'est moins connu. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet. Ça m'intéresse beaucoup. Forcément, il y a un lien aussi avec les questions syndicales, même s'il n'y a pas que les syndicats qui ont fait ces bibliothèques populaires. Mais ils en ont fait. Donc, ça m'intéresse en parler. Donc là aussi, vous aurez une vidéo sur le sujet. Ensuite, en géographie, on aura un travail à faire du coup sur le géographe Élisée Reclus. Là aussi, forcément, c'est aussi un sujet un peu politique parce qu'Élisée Reclus, c'était un anarchiste. Donc, il y aura des choses à dire sur ses idées. Il a lié aussi ses idées et son travail de géographe, une géographie sociale. Donc, là aussi, je pense que ça peut être intéressant d'en parler en vidéo. Mais là encore, c'est un sujet que je n'ai pas encore commencé à bosser. Les deux exposés, j'ai commencé à en bosser. En sachant que ça fait dix jours qu'on a repris. C'est du coup le Croix de Feu et l'Humanité, les deux premiers que j'ai eus. Donc voilà, ce sera un peu les sujets qui vont du coup arriver à partir du mois de mars ou jusqu'au mois de mai, je pense, où du coup, j'aurai là fini les cours. Et du coup, je pourrai à nouveau bosser sur d'autres sujets, des sujets, d'autres sujets vus en cours éventuellement, mais également des sujets autres. Donc, j'ai également du coup des projets pour ce moment-là, mais ça reste pour l'instant encore assez flou. Donc, je vous en parlerai plus tard. Sinon, donc là, pour l'actualité de la chaîne, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Sur la page Facebook, pas de changement non plus. On va continuer les effets de grid. J'ai écrit suffisamment de publications d'avance pour ne pas trop en avoir à en écrire là maintenant dans le semestre. Donc, ça, c'est bien. C'est bien, ça permet donc d'avoir ce qu'il faut sans... Même pour les jours où on a beaucoup de cours et où on n'a pas forcément le temps d'écrire de publication. Donc, vous en aurez toujours autant. Vous aurez sûrement également des vues en cours qui vont arriver, mais ça, il n'y a pas forcément de date précise forcément. Sinon, nouveauté aussi sur la chaîne depuis quelques semaines, c'est qu'il y a maintenant le bouton « Rejoindre ». Le bouton « Rejoindre », en fait, c'est une fonctionnalité de YouTube où vous pouvez vous abonner financièrement à la chaîne avec plusieurs paliers qui, en échange de contreparties. Le premier palier, par exemple, c'est 99 centimes par mois. C'est le palier plus bas. Ça fait que si vous le faites, vous aurez, chaque mois où vous le faites, il y aura une vidéo dans le mois où il y aura un message de remerciement avec les personnes qu'il donne dans le mois. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, être crédité et remercié. Ensuite, pour le palier suivant qui doit être à 1,99 €, vous pouvez avoir accès aux vidéos en avance. Dès qu'elles sont en ligne, même lorsque, du coup, elles ne sont pas encore... Enfin, dès qu'elles sont sur la chaîne, mais pas en public, vous pourrez y avoir accès. Et ensuite, il y a le palier le plus haut à 9,99 €. Là, vous aurez en plus des avantages précédents, un message de remerciement personnalisé. Ce n'est pas juste une liste de nom à la fin de l'idée, mais je vous le dirai, merci d'aller commenter. Et éventuellement, vous pourrez également poser des sujets de vidéos directement. Et si je peux vous faire des questions intéressantes dessus, je vous le ferai. Évidemment, c'est uniquement si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation à donner. L'ensemble du contenu reste accessible à tous. La seule différence, c'est parfois qu'il a été plus tôt, mais pas plus souvent de quelques jours ou quelques semaines, grand max, si on a vraiment de l'avance sur une vidéo et qu'elle est prête en avance. Et souvent, ça ne change que de quelques jours l'accès aux vidéos. Donc, vous aurez accès à tout, même si vous ne donnez pas. Ce n'est absolument pas obligatoire. C'est uniquement si vous souhaitez nous soutenir, nous aider à améliorer la qualité des vidéos. Donc, il y a également le Tipeee pour donner, si vous le souhaitez, ou pour regarder des pubs pour nous donner quelques centimes gratuitement. Mais là, pareil, si vous en avez envie, si vous avez les moyens, si vous avez le temps, aucune obligation. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Ça sera tout, donc j'espère que vous allez bien. que tout le monde est en bonne santé chez vous, que cette période un peu bizarre entre confinement, couvre-feu, semi-confinement, semi-cours en présentiel, ou cours pas du tout en présentiel, enfin, cette période compliquée, et qu'on ne sait plus trop comment qualifier, j'espère quand même, bon, c'est pas trop dur. Que ça se passe bien, que si vous avez des cours, que ça se passe bien. Que si vous avez des projets professionnels, que c'est pas trop compromis. Voilà. Bon courage à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir.